Sans tarder, pourquoi tarder lorsqu'on peut le faire maintenant ? Bonsoir, bonsoir tout le monde, je suis actuellement en direct sur Twitch, à la chaîne Twitch Histoire d'apprendre, pour parler de la place des nobles au Moyen-Âge, dans la société féodale au Moyen-Âge, plutôt sur la période centrale du Moyen-Âge, qui est celle qu'on étudiait dans le cadre de cet examen, c'était un examen de l'année dernière, pas de cette année où on a étudié essentiellement la fin du Moyen-Âge, l'année dernière c'était la période centrale du Moyen-Âge, et on a eu un examen sur la place des nobles au Moyen-Âge. Un sujet qui est intéressant, donc je me suis dit que j'allais reprendre ce que j'avais écrit pour ce sujet, puisque vu que c'était déjà un examen en distanciel à ce moment-là, j'ai encore ce que j'ai écrit, donc je vais en parler, dire ce que j'ai dit dans cette exposé, et en discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, j'ai aussi prévu quelques petites illustrations, et puis histoire d'agrémenter ce sujet de discussion fort intéressante. Donc n'hésitez pas à venir, il suffit de cliquer sur le lien en haut, et je vais également vous mettre le lien en commentaire, histoire que ce soit plus simple pour vous de nous rejoindre sur Twitch, qui est la plateforme de directe que nous utilisons désormais, car elle permet de faire bien plus de choses que juste un direct de Facebook, qui est plus limité, où on peut mettre uniquement la vidéo. Donc voilà, j'ai mis le lien en commentaire, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on discute de la place des nobles dans la société médiévale, à tout de suite, n'hésitez pas à venir. Terminé. Donc je publie cette vidéo en direct, publiez, voilà. Du coup, alors déjà, avant de commencer, la société médiévale est divisée en trois ordres, le tiers-état, la noblesse et le clergé, qui sont aussi nommés, comme on le voit sur le schéma que vous avez à l'écran là, laboratores, bellatores, oratores. Donc laboratores, c'est ceux qui travaillent, c'est le tiers-état, le bellatores, c'est ceux qui font la guerre, la noblesse, ceux qui se battent, et oratores, ceux qui prient le clergé. Donc cet élément, dans leur nom, définit en fait, en soi. Quel élément central qui les définit ? Un tiers-état qui est là pour effectuer le travail, le travail de la terre, mais également le travail artisanal, le travail du commerce, donc tout ce qui fait fonctionner, au final, la société, et ça représente l'immense majorité de la population. Là, ils disent un peu 80%, c'est même plus, même si ça peut varier aux fonctions des périodes. 80%, c'était plutôt limite, en fait, la population rurale. Et du coup, bellatores, c'est le rôle central de la noblesse, c'est se battre. C'est ce qui justifie en fait cette situation de classe dominante, c'est ce qui justifie ses privilèges également. Pourquoi la noblesse ne paye pas d'impôts ? Parce qu'elle paie l'impôt du sang, en participant à la guerre. Donc c'est central. Et oratores, là aussi, ça justifie l'importance et les privilèges du clergé. Ils prient. Ils prient pour le salut des âmes de tous, ils prient pour que Dieu soit du côté de l'ensemble du pays, de l'ensemble de l'entité, du corps de la nation. Et donc, ils ont un rôle extrêmement important, en tout cas dans ce que pensent les gens du Moyen-Âge à ce moment-là. Donc, on pourrait résumer à la place de la noblesse dans la société, c'est se battre. Bon, c'est vrai, mais ça serait un peu court. On peut développer là-dessus. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire dans cet examen. Alors déjà, en abordant la question de l'origine de cette noblesse, d'où elle vient, puis en développant du coup quel est son rôle, comment cette noblesse a évolué, quel est le rapport aussi de la noblesse avec les autres ordres ? Ça aussi, c'est important. Oui, elle se bat pour les défendre, mais est-ce qu'il y a autre chose que juste se battre pour les défendre ? Et on peut voir qu'il y a des interactions, il y a des tensions, des tensions de domination vis-à-vis du tiers-état qui est soumis à la noblesse, normalement, mais également des tensions avec le clergé, parce que le clergé a parfois aussi un rôle de seigneur. Il peut avoir des concurrences en termes du pouvoir exercé. Donc là aussi, c'est une question qui est intéressante à étudier. Excusez-moi, je... Donc, nous pouvons commencer l'origine de la noblesse. C'est une question qui fait débat chez les historiens, on n'a pas une réponse claire, précise et définitive. Néanmoins, on estime que plusieurs éléments ont contribué à forger cette classe sociale. D'abord, il y a l'influence romaine qui a joué sur les anciens territoires de l'Empire, qui constitue quand même une grande partie de l'Europe médiévale. Grande partie de l'Europe médiévale a été dans l'Empire romain, où on a été à ses frontières et influencé. Dans l'Empire romain, il y avait une noblesse, la nobilitas, qui a été une forme dominante de la société, qui est un site d'individus et des familles les plus importantes. Donc, il y avait une notion héréditaire dans la nobilitas, même si on pouvait y rentrer en occupant des postes importants. Donc, ce n'était pas une classe aussi fermée que pouvait sembler l'être la noblesse, et les fonctions n'étaient pas strictement héréditaires. Un partenaire à la nobilitas aidait fortement à obtenir des magistratures, mais il y avait une notion d'élection. Donc, ça faisait une différence, mais il y avait quand même cette notion-là de nobilitas. Et on sait que les Français se sont inspirées du modèle romain, reprenant en partie de l'institution, et qui donc reprend l'idée d'une classe qui occupe la plupart des fonctions politiques et des fonctions publiques. On trouve également chez les Romains une classe de chevaliers, de l'ordre équestre, qui ont pu également inspirer l'idée de la chevalerie. On pouvait également trouver des formes de noblesse chez les peuples germains. Il y avait une classe où étaient issus la plupart des chefs militaires. Donc là, on trouve l'idée d'une classe sociale liée à la guerre. Or, les peuples germaniques ont également une influence importante, puisqu'ils sont quand même installés dans ces territoires. C'est eux qui ont formé aussi une partie de la nouvelle noblesse, que ce soit en France, en Espagne, dans le Saint-Empire-Germanie, dans le nord de l'Italie, en Angleterre, etc. Et donc, la noblesse du Moyen-Âge aurait pu émerger sur ce terreau de la culture romaine et germanique. Et en fait, dans ce qui a formé la noblesse, on trouve à la fois des gens qui sont de l'élite gallo-romaine, de la nobilitas de l'Empire romain, mais également des élites germaniques, qui ont formé du coup la rétorelle crassive franque. Et ces deux élites qui étaient à la base séparées vont fumer progressivement, notamment par le mariage. donc on peut voir dans la composition de la noblesse du Moyen-Âge, ses origines en fait. Elle vient de deux élites différentes, tous les deux nourris d'une culture à la base différente qui ont fusionné. Après, comme chez les romains, c'était pas une fonction strictement héréditaire, c'était pas une garantie, c'était un prérequis. Chez les germains, c'est comme un prérequis d'appartenir à cette classe pour devenir un chef militaire, mais ça ne le garantissait pas. Et d'ailleurs, dans l'aristocratie du Moyen-Âge, la noblesse, l'héritage, l'hérédité n'aura pas au début une aussi grande importance que par la suite. Elle va gagner en importance et prendre une autonomie vis-à-vis du roi aussi parce qu'avant, le roi avait comme le pouvoir de... Il l'a eu encore après, mais c'était surtout le roi qui faisait de la noblesse et donc ça, c'est quelque chose qui va de moins en moins avoir d'importance. De plus en plus, la noblesse va être noble d'elle-même et sans dépendre directement du roi sans que le roi perde la possibilité de faire de quelqu'un un noble. C'est donc pas une classe figée, comme on pourrait imaginer. Imaginez que c'est une noblesse qui est uniquement héréditaire, uniquement composée d'individus qui sont fils de nobles et qui ne bougent pas depuis longtemps. Non. Au Moyen-Âge, il y a eu des évolutions dans la composition de la noblesse, à la fois par la fusion des deux origines de la noblesse, mais également parce que le roi pouvait pendant plusieurs siècles faire de nouveaux nobles. Donc, on n'est pas sur quelque chose de figé. ça va se figer plus par la suite, même s'il y aura toujours des nouvelles noblesses, la noblesse d'Europe qui va par exemple se former. Donc, les évolutions se poursuivent. Ensuite, j'ai abordé la question de la révolution féodale, aussi appelée mutation féodale. C'est un phénomène qui commence au XIe siècle qui voit en fait les Bellatorès adopter l'organisation féodale, même si c'est une notion qui est, surtout la notion de révolution est parfois mis en doute puisqu'on considère que ça a été quelque chose de lent, une transformation lente qui a été déjà entamée avant et qui s'est poursuivie. Donc, ça ne serait pas une révolution d'après certains historiens qui implique quand même l'idée d'un changement assez brutal et important mais plutôt une évolution qui s'est poursuivie. Donc, cette organisation féodale voit les relations entre Bellatorès évoluer avec le développement des liens vassaliques, des liens d'homme à homme qui engagent l'un des deux Bellatorès à servir l'autre devant se battre pour lui, l'aider à payer les rançons, payer les départs en croisade, il doit également le conseiller et s'engage à ne pas lui nuire. En échange, le suzerain a des devoirs vis-à-vis de son vassal. Il doit le protéger, lui donner un fief, un territoire appartenant au seigneur malgré que le vassal peut exploiter et en tirer profit et ainsi en tirer des richesses qui pourront l'aider à soutenir financièrement son seigneur. Donc, le soutien financier du vassal est lié au fait que le seigneur lui donne de quoi gagner de l'argent. Les seigneurs sur ces terres données à leur vassal a la propriété éminente sur les terres et peuvent les retirer à leur vassal si celui-ci ne respecte pas ses engagements. Donc, ce n'est pas un don total, un don en quelque sorte d'un droit d'usage mais pas un droit effectif. Salut, Laura Morel. Pourquoi ça veut dire par TORES ? Parce que ça vient du latin et qu'en latin ça doit se construire comme ça. Alors, je ne suis pas doué en latin mais c'est des mots qui viennent du latin et je suppose que TORES peut-être veut dire ce qui... Je ne sais pas est-ce que quelqu'un est bon en latin ? Ah, attendez ! Attendez, attendez ! mon dictionnaire de latin français que j'ai de mes cours de latin où je n'étais pas bon du tout. Je voulais le dire tout de suite que je n'étais pas bon en latin du tout, du tout, du tout. Mais, on va voir si je trouve TORES ou un truc qui ressemble dedans. Peut-être que ça donnera une réponse. Alors, T, E, T, E, Timefactus, TAUPHOSUS, on ne va pas communiquer avec le TOFU, TORES, 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 TOREO, TORNO, TORINGI, alors, je n'ai pas de TORES dedans, mais ça doit venir de la construction en latin du mot. Mais en tout cas, voilà, c'est... Je... Si quelqu'un, ici, est bon en latin, je serais ravi qu'il me donne une réponse. Mais là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je rearrange le dictionnaire de latin. Parce que j'ai, ici, ma petite bibliothèque derrière moi. C'est plutôt pratique. Avec mes ouvrages d'histoire. Et bon, pour ça, on n'est pas encore des masses. Mais voilà, c'est toujours pratique de les avoir à portée de main. Du coup, en tout cas, la bourse, c'est le travail. Orat, c'est la prière. Bélat, c'est la guerre. Je vais regarder un commentaire. J'arrive. Du coup, j'en étais où ? Oui. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, cette capacité du seigneur de donner un fief à un de ses façades, ça montre qu'il ne dépend plus du roi pour avoir sa terre. Que le seigneur et sa famille sont liés à cette terre. Alors qu'avant, l'aristocratie n'était pas liée vraiment à une terre. Elle avait des terres administrées, mais ça pouvait changer. Ça pouvait changer d'un seigneur à son fils, mais même un seigneur durant sa vie pouvait se retrouver à administrer différentes terres. On a par exemple l'exemple des Robertiens. Alors les Robertiens, j'ai prévu une image pour les Robertiens. Je vais vous la mettre. Alors ça, c'est l'arbre généalogique des Robertiens. En fait, Robertien est Robert le Fort, qui a donné le nom à celui-là. Puis Robert II aussi. Et que lorsqu'on regarde qui descend des Robertiens, c'est Hugues Capé. Hugues Capé qui a été roi de France, fondateur de la dynastie des Capétiens. Donc en fait, les Robertiens, c'est le nom qu'on donne à la dynastie Capétien avant qu'elle devienne roi, avant Hugues Capé. C'était des noms importants, donc de l'époque médiévale. Et qui auront donc des fiefs en Belgique, mais qui vont ensuite recevoir les comtés d'Anjou et de Paris. Qui n'est pas du tout dans la même région que la Belgique. Donc on voit que la noblesse peut bouger. Et à ce moment-là, c'est par la suite que les noms vont se lier à cette terre qu'ils ont reçue à administrer. Ils vont y rester durablement, leurs enfants vont continuer et le lien va se renforcer. Du coup, cette terre est liée au seigneur qui peut après la donner en fief à ses vassaux. Oui, ce qui change aussi, c'est le renforcement de la primogéniture. Donc l'idée que la terre est héritée uniquement au héritier mâle aîné, et plus à tous les enfants mâles. C'était le cas avant, la terre était distribuée entre les différents garçons, différents fils du seigneur. Également au niveau de la monarchie, ce qui fait que pendant les premiers siècles, à chaque génération, souvent le royaume était divisé en plusieurs. Et heureusement, la moitié des enfants mouraient avant d'avoir eux-mêmes des enfants, ce qui permettait aux oncles ou aux frères de récupérer des morceaux de terre. Mais on avait régulièrement deux ou trois rois de France en même temps. Donc ça rend très compliqué de pouvoir suivre avec précision les dynasties, la liste des rois en fait. Puisque régulièrement, on en a plusieurs. Donc c'est vrai que autant c'est facile de connaître la liste des rois à partir du capé. Avant, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, ça va changer. On met en avant la primogéniture à ce moment-là pour éviter de diviser la terre parce que la terre est liée à la famille. Et si on veut que la famille reste puissante, il vaut mieux que la terre reste une terre. Enfin, tu as un vaste territoire sous l'administration d'une seule personne. La mutation, qu'est-ce qu'elle fait, vous l'avez d'autre ? On a l'extension de la noblesse également qui intègre alors les militesses. La militesse, c'est des soldats. Les militesses, c'est des soldats. Et en fait, ces soldats n'étaient pas tous nobles. Mais une partie va du coup obtenir des terres et devenir des vassaux de seigneurs. Et en fait, en obtenant ces terres, ils deviennent, en quelque sorte, un seigneur qui a sa terre, un noble ainsi. Et ils s'insidentent l'élite. Et la classe des combattants se mène, ce qui était moins le cas avant. Et c'est ainsi que cette classe aristocratique devient vraiment Bélatorès. Ces Bélatorès vont également marquer la terre par la construction de châteaux, de places fortifiées. Ce qui est logique de la part d'une classe dont la fonction est de se battre. Et là, on va basculer, alors il faut le temps que ça recharge. Mais je vais vous montrer, j'ai utilisé Ecosia Images pour vous montrer les développements des châteaux. Alors d'abord, c'était des modes féodales. Google Images. Donc les modes féodales, ça ressemblait plutôt à ça à la base. C'était des fortifications en bois sur des buts. Si ça veut bien charger, voilà. Donc c'était des petites fortifications en bois sur une hauteur. Où c'était plutôt protégé par le fait que c'était en hauteur. Mais ça brûlait facilement. Et les modes en pithère vont arriver plus tard. Là, c'est plus solide. Et ça n'arrive que par la suite. Mais en tout cas, c'est cette période-là qui voit le lien entre la noblesse et le château. Ce qu'on a souvent, on imagine le noble dans son château. Là où il réside, c'était moins le cas avant. Mais maintenant qu'il est lié à une terre qui doit défendre aussi, mais le noblesse doit avoir son château, sa place fortifiée. Et une place fortifiée qui l'ancre dans sa terre et également représente sa domination. Parce que c'est un bâtiment visible souvent. Il est en hauteur pour l'aspect défensif. Mais également parce que ça permet de protéger, ça permet d'être vu du plus loin et donc de montrer aux gens qui habitent si cet endroit appartient à un seigneur. Si tu vois le château, c'est que tu appartiens à ce seigneur-là. Salut Koubi, bonsoir, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, les châteaux se multiplient. Soit à l'initiative de grands seigneurs, soit des vassaux. Soit parfois même à l'initiative directement du roi qui cherche à protéger, enfin assurer la protection de son territoire. Les constructions en bois et les constructions en pierre vont cohabiter pendant plusieurs siècles. Donc, il n'y a pas un remplacement unilatéral des fortifications en bois par ces lampières. Certes, ces lampières prennent progressivement le dessus, mais ça prend du temps. Alors, on peut parler de l'exemple de la Charente que j'avais pris en exemple, parce que c'est un exemple qu'on avait vu en cours. La Charente, à l'époque, fait partie du bûcher d'Aquitaine. C'est l'un des puissants du royaume et dispose d'une certaine autonomie vis-à-vis du royaume de France. Avant le phénomène de castralisation, donc au Xe siècle, on a douze forteresses dans le territoire. Peu. Elles avaient toutes été construites à l'initiative du duc, mais avec la castralisation, elles vont se multiplier. Et avec des vassaux qui sont de plus en plus à l'initiative. Ainsi, jusqu'à 1100, on a une soixantaine de châteaux donc construits entre 1000 et 1100. 60% au début de la période, enfin, entre 70 et 75%, donc ça augmente progressivement. Au début, c'est 60% et à la fin, c'est 75%. Ce sont l'initiative des vassaux du duc d'Aquitaine et les autres sont l'initiative du duc d'Aquitaine. A partir du XIIe siècle, la construction de nouveaux châteaux se poursuit, mais cette fois, c'est plutôt l'initiative du duc puisque les trois quarts des nouvelles constructions, donc au lieu de 45% et 40% avant, le siècle suivant, on est maintenant à 75% des initiatives qui sont dues au duc. Donc, on voit qu'il reprend en main la construction des châteaux. Il y en a un ailleurs qu'encore de mode féodale. Eh bien, écoute, on va voir ça. Je pense que... Je pense que... Si on a, on va voir une image. York, la tour Clifford est sauvée. Oui, c'est complètement ça. Ce n'est pas une emboie, mais c'est une empire, du coup, qui est construite sur une motte. Et qui, du coup, la tour Clifford. On va faire un petit tour par la tour Clifford. Dans la ville anglaise, il y a du même nom. Il y a plein de trucs sur son histoire. Donc, château York. Évidemment, il est parti du château York. Un complexe fortifié dans lequel neuf siècles... Ça fait neuf siècles que ça existe, construit entre 1068. Il y a eu une démission en 1684. Et donc, c'est un monument inscrit, le fait qu'il est préservé. Donc, en 1068. Donc, c'était quand même... À l'époque, les fortifications en pierre étaient plutôt rares. Donc, c'est plutôt... En tout cas, en France. Après, je ne sais pas en Angleterre exactement si c'était dans la même temporalité ou s'ils étaient en avance sur nous. J'avoue que ça, je ne sais pas. La médiévale n'est pas la période que je maîtrise le mieux. Malheureusement, je suis plus contemporaine. Mais... J'essaie quand même d'en parler un peu. J'ai quand même... J'ai quand même quelques trucs. Et il va tomber en ruine parce que, voilà, si le château est abandonné, ça arrive, il tombe en ruine de lui-même. Donc, en tout cas, oui, il y a une motte castrale à York. Sinon, en dehors de la France, c'est plutôt des initiatives royales et impériales. Dans le Saint-Empire germanique, par exemple, la plupart des constructions de châteaux sont à l'initiative de l'empereur. Et il va d'ailleurs lui-même nommer les intendants qui les administrent. Et en Angleterre, en Angleterre, du coup, oui, il y a eu la conquête normande entre 1066 et 1075, et du coup, la castralisation s'est beaucoup lancée par la suite afin d'installer la nouvelle aristocratie. Qui seront une nouvelle aristocratie qui est l'initiative du nouveau pouvoir. Donc, c'est une manière d'ancrer, c'est une nouvelle dynastique qui se fait en place. Elle veut ancrer son pouvoir, nommé en place des membres de cette nouvelle aristocratie sur place pour contrôler le territoire et remplacer d'anciennes aristocraties anglo-saxonnes qui pourraient être rebelles. Et donc, 1075, c'est avant la construction de ce château. Ah non, 1068. Non, oui. En fait, le château était construit pendant la conquête. Donc, je ne sais pas si ça a été construit directement par les Normands, mais ça serait capitale du roi d'Orm viking dans sa première expédition dans le roi Guillaume. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sa première expédition. Il conquiert York et fait un salaire château. Donc, on est complètement dans la série de construction de château de la conquête de Guillaume le Conquérant. Donc, tout cela est tout à fait cohérent. Donc, chapitre, enfin, chapitre sous-partie suivante, cette classe s'est structurée et donc maintenant se voit confier des fonctions qui vont elles aussi se stabiliser maintenant que la classe est structurée et stabilisée. Évidemment, le combat, c'est la principale. Se battre pour le roi lorsqu'il convoque l'host pour défendre le royaume lorsqu'il est menacé, c'est une fonction qui développe à partir du 8e siècle avec les progrès de la métallurgie on permet le développement d'un équipement de meilleure qualité mais plus cher. Ce qui fait qu'il y a une professionnalisation de l'armée. Avant, on pouvait plus facilement recruter n'importe qui. L'équipement militaire était basique. Maintenant, un chevalier avec une grosse armure, une grosse épée et tout, ça vaut largement plus qu'un groupe de paysans armés de pas grand-chose. Donc, l'armée, le combat, ça devient l'apanage d'une élite. La chevalerie, le fantassin n'a pas disparu, il continue d'exister, mais il a un rôle plus secondaire durant cette période. Et ce n'est qu'au 14e siècle avec le développement des armes à feu que le rôle du fantassin va regagner en importance puisque t'as beau avoir une belle armure, si tu te prends une balle, tu te prends cher. Et donc, à ce moment-là, les chevaliers vont à nouveau perdre en importance et là, c'est plus une nouvelle noblesse de robe qui va se développer au profit de la noblesse, enfin au dépend de la noblesse d'épée. Mais ça, c'est en dehors de notre période, ce n'est pas le sujet du jour. Le belateur, c'est également censé se battre pour défendre les plus faibles. C'est un peu l'image du pro-chevalier défendant la veuve et l'orphelin. Il doit également défendre les biens de l'église, dans les membres de son pas censé se battre et celui-là, il défend en fait c'est les faibles et l'église du banditisme qui n'est pas une chose rare à l'époque et quand t'es sans défense, tu pouvais facilement te retrouver exposé au vol pillage voire pire. Et donc en fait, c'est ce rôle-là qui justifie leur privilège, les expansions d'impôts, ça on l'a dit d'avant, ils payaient l'impôt du sang. Il peut aussi du coup lever tes impôts sur les paysans, rendre la justice, faire travailler les serfs et les paysans libres doivent la corver sur le domaine personnel de leur seigneur. Donc là, le domaine personnel du seigneur, c'est la réserve. Donc, on voit qu'il a de nombreux avantages grâce à ça. Les Bellatorès sont également livrés à de nombreux combats entre eux, que ce soit dans les guerres entre seigneurs qui sont courantes dans la guerre de France, souvent avec l'objectif d'étendre le domaine du seigneur et donc d'acquérir plus de pouvoir et de richesse. Mais c'est également des moyens de renforcer l'honneur du Bellatorès, du combattant, par la guerre. La guerre est une source d'honneur très importante. Ça peut être aussi un moyen de réparer un affront subi puisque c'est très important de réparer les affronts subis. On est dans une société d'honneur à l'époque et l'aspect de gloire au combat se retrouve dans les guerres mais également dans les tournois dans lesquels les nobles s'affrontent. Donc la noblesse, pour elle, le combat, c'est central. Ça assure sa légitimité et c'est quelque chose qui se reconstitue une grande partie de son quotidien durant cette période. les Bellatorès sont également un rôle d'administration et de gestion du domaine. Il faut entretenir les infrastructures par exemple. Si les fours, par exemple, les moulins, les pressoires, les puits, tout ça, ça appartient au seigneur, le paysan paye quelque chose pour l'utiliser, les taxes pour l'utiliser, mais le seigneur lui doit l'entretenir dans l'assurant le bon fonctionnement. Il peut également se retrouver à assurer l'entretien de certaines routes et globalement assurer le bon fonctionnement de la seigneurie avec toutes les infrastructures qui le demandent, y compris les fortifications qui doivent non seulement protéger lui, mais qui doivent également permettre de protéger la population qu'il a sous sa responsabilité en cas de conflit. Et donc, non seulement se battre pour protéger les gens, mais les abriter dans ces châteaux. Ensuite, il y a la justice qui est certes un pouvoir important, mais c'est aussi un devoir nécessaire au bon fonctionnement de la société. Surtout à une époque où la justice royale est peu développée. Donc souvent, la seule justice pour les affaires du quotidien, c'est la justice du seigneur. Donc soit on laisse les gens régler leurs problèmes par eux-mêmes et souvent ça finit par un coup de bêche dans la figure ou un coup de couteau, soit il doit avoir une justice qui doit s'occuper. Donc c'est le rôle du seigneur d'assurer cette justice du quotidien. Néanmoins, entre le 10e et le 13e siècle, les Capestins vont renforcer le pouvoir royal, la justice royale, avec par exemple les prévots et les baillis royaux qui sont nommés par le roi, mais ça reste insuffisant pour se passer de la justice sénurale pour tout le royaume. Ils ont également le devoir de surveiller la population, surveiller le respect des lois royales, donc il y a un rôle de police en plus de juge. donc c'est non seulement des combattants mais c'est également des administrateurs et c'est cette fonction d'administrateur qui deviendra de plus en plus centrale lorsque l'importance du combat pour les nobles va diminuer du coup par la suite. Les nobles ont aussi une fonction de conseiller. Le noble doit conseiller le roi. Ça c'est quelque chose de très important. Le roi ne gouverne pas seul. Il s'entoure de conseillers qui sont issus de la noblesse et du clergé essentiellement. Donc ça l'aide à une grande partie de la cour et constituée d'aristocrates. Les différents administrateurs du royaume nommés par le roi du coup comme on l'a vu on l'avait vu plutôt étaient issus de la noblesse et même en étant plus loin de la cour en étant installés dans leur domaine on voit encore des nobles être des conseillers du roi et eux-mêmes ils composent la majorité du conseil du roi et eux-mêmes se voient comme les conseillers naturels du roi. Donc même si le conseil du roi est aussi composé de clerc et que la composition de ce conseil peut évoluer beaucoup en fonction des périodes en fonction des souverains chaque souverain était en soi libre de composer son conseil du roi et en soi il aurait très bien pu faire un conseil du roi sans noble mais ça aurait été quelque chose qui aurait été très mal vu et globalement ils ne le faisaient pas parce que ce n'était pas considéré comme ce qui se faisait en fait dans la bonne gestion du royaume tout ce qui est administration l'administration au sein du conseil tout ce qui est l'administration qui se développe durant cette période-là c'est vrai qu'au début du Moyen-Âge pour une grande partie du Moyen-Âge tout ce qu'administration royale est très peu développé c'est quelque chose qui se renforce et ça va être composé de nobles les bailliers les prévots dont on a parlé c'était souvent des nobles qui étaient à cette fonction-là et pas de tiers état et là aussi c'est en lien avec la mutation féodale comme on l'a dit la mutation féodale c'est une organisation de la société où un vassal prête serment à son suzerain les nobles prêtaient serment au roi également quasiment tous les nobles avaient prêté serment au roi comme n'importe quel vassal à son suzerain du coup ils devaient conseiller donc non seulement ils avaient des rôles importants localement dans l'administration locale du royaume mais même au niveau national ils avaient un rôle extrêmement important mais du coup la noblesse c'est des rôles importants mais elle est également en conflit avec d'autres pôles de la société et parce que pour diverses raisons ces pôles de la société peuvent avoir des intérêts divergents avec ceux de la noblesse et parfois se retrouvent en conflit avec eux la première opposition porte sur la nature combattante des Bellatorès avec le clergé en fait le clergé est opposé à la violence et si la défense l'aspect défense est plus faible et du clergé est insulté par contre l'aspect par exemple des nobles qui se battent entre eux ça par contre c'est beaucoup moins insulté c'est vu quand même beaucoup plus comme une violence qui n'a pas vraiment de sens ni de but utile pour la société et juste faites la violence quoi donc c'est vu donc c'est vu comme quelque chose de mal pour le clergé ainsi l'église va tenter durant cette période de mener la politique de la paix de Dieu afin d'empêcher les seigneurs de mener des guerres privées le Xe siècle par exemple il y aura les convocations des premières assemblées de paix qui vont se réunir à l'initiative du clergé souvent c'est les évêques qui convainquent ça ça lie souvent surtout dans le sud du royaume ça réunit donc les clercs mais ils invitent les nobles et les membres du tiers état afin de prôner la paix avant de voir le lieu de plus en plus d'importance il y a également les conciles de paix promenés à lui en 1989 et plusieurs réserves vont le voir lieu durant les années suivantes là aussi d'abord dans le sud du royaume et vont s'étendre à tout le royaume par exemple en Bourgogne les violences vis-à-vis des biens de l'église et des pauvres sont condamnées parce que bon les nobles sont en théorie censés protéger le clergé et les pauvres mais dans les faits lors des différentes guerres les populations et les bâtiments religieux ne sont pas épargnés loin sans faux donc ça c'est dénoncé ils essayent aussi d'interdire les conflits mais bon dans les faits ils ne peuvent pas mais ils vont essayer d'interdire durant certaines périodes les conflits ils vont demander au seigneur de prêter des serments pour respecter ces consignes-là et attaquer en justice les seigneurs qui ne respecteraient pas la paix de Dieu il y a des sanctions spirituelles qui peuvent être émises et il y a des nobles qui peuvent être excommuniés donc c'est pas rien et parfois il peut y avoir même des armées de paix pareil contre la victoire et par exemple à Bourges il y a des armées de paix qui se forment pour attaquer les nobles qui offraient la paix de Dieu et parfois ils prennent des châteaux et ils peuvent massacrer des nobles massacrer les habitants d'un château et voilà donc c'est faites la paix sinon on vous tue l'église va également condamner les tournois et des conciles vont les interdire durant le XIIe siècle là aussi avec un succès limité et aussi ce qu'on peut voir c'est que l'église va tenter de détourner les nobles de la guerre privés par les croisades en envoyant le noble se battre pour une cause juste à leurs yeux une cause sainte pour reconquérir la terre sainte loin on évite des guerres privées en France ça a été une des raisons de l'appel de Clermont d'Urbain Urbain 2 c'est Urbain 2 l'appel de Clermont ah j'ai un doute sur le numéro d'Urbain 2 mais je crois que c'était Urbain 2 j'ai vérifié là j'ai un doute d'un coup j'ai un doute d'un coup non je préfère vérifier avant de dire une bêtise parce que ça peut m'arriver oui c'est bien lui oui c'est bien lui Urbain 2 c'est bien Urbain 2 j'avais un doute mais c'était bien lui Urbain 2 a lancé l'appel de Clermont pour lancer la croisade une des raisons de cet appel c'était de détourner les nobles des guerres privées autre raison c'était évidemment reconquérir la terre sainte se placer en protecteur de toute la chrétienté en appelant à défendre les chrétiens d'Orient et que ce soit les chrétiens d'Orient vivants en terre sainte et les byzantins qui sont en difficulté face aux vivants et également du coup se placer en chef de cette croisade puisque il y avait un légat du pape qui devait la diriger le sujet de l'appel de Clermont c'est pas le sujet de ce soir qu'est-ce qu'on peut voir on peut voir aussi qu'il y avait une concurrence politique entre la noblesse et le cléranger puisque déjà le clergé constitue une partie des conseils du roi également donc il peut y avoir un conflit dans l'administration et dans les conseils du roi entre les nobles et clergés savoir qui va être le plus important comme conseiller du roi autre aspect c'est aussi que certains grands seigneurs vont vouloir nommer les ecclésiastiques c'est intéressant pour un grand noble un prince de nommer les ecclésiastiques parce que autant ces vassaux certes ils peuvent leur retirer des terres s'ils ne respectent pas leur serment mais dans les faits les terres qu'il leur a données c'est héréditaire donc il a certes un contrôle sur eux mais pas total alors que l'évêque s'il l'a nommé c'est pas héréditaire déjà parce que l'évêque n'a pas d'enfant normalement mais du coup ça veut dire qu'une fois que l'évêque n'est plus là il peut nommer c'est lui qui choisit qui est nommé à la place donc ça lui donne un contrôle bien plus fort sur ces personnes là qui sont aussi des personnes importantes pour contrôler le territoire donc il y a des grands princes qui vont tenter de nommer eux-mêmes aux charges ecclésiastiques ce que le pape ne veut pas le pape il considère que c'est lui qui doit nommer aux charges ecclésiastiques et pas les princes donc il va y avoir des conflits de légitimité sur cette question là et des conflits très importants ensuite la noblesse peut également être en conflit avec les tiers états déjà avec les paysans qui vivent sur les terres du seigneur il va y avoir des raisons de discorde assez évidentes notamment sur la question de la fiscalité par exemple question aux combien sensibles on l'a vu encore récemment avec les gilets jaunes sur une question de taxes c'est toujours une question qui peut provoquer des tensions très importantes évidemment lorsque le seigneur veut prélever des taxes des impôts sur des paysans qui ne vivent pas dans des conditions financières fous ça pose problème ils ne sont pas certes le seigneur a des justifications sur pourquoi il prélève ses taxes mais lorsque le paysan a du mal à les payer il est évident qu'il va s'en plaindre et parfois ça s'en plaint en allant jusqu'aux révoltes surtout lorsque les récoltes sont mauvaises par exemple c'est sûr que ça devient compliqué les communautés d'habitants vont s'y former pour tenter à partir du XIe siècle de négocier avec le seigneur pour de nouvelles chartes afin de fixer les impôts et les corvées et les fixer à des niveaux plus bas les seigneurs seront souvent contraints de faire des concessions durant cette période puisque c'est une période où on a des défrichements de terre et de forêt et de nouvelles terres où les gens s'installent et du coup si un seigneur est trop dur avec les habitants ils peuvent aller s'installer dans de nouvelles terres qui ont été défrichées chez un autre seigneur et de même certains seigneurs veulent attirer des personnes sur leur nouvelle terre qui défriche et en échange donner des conditions avantageuses en matière de fiscalité et donc du coup il y a une concurrence entre les seigneurs pour attirer les paysans à ce moment là ce qui les pousse évidemment à être plus conscients et proposer des taxes moins lourdes des corvées moins importantes voilà on a également les villes qui prennent en importance et en autonomie il y a une forte croissance démographique des villes entre le 10ème et le 13ème siècle et on va chercher à obtenir des statuts particuliers des exemptions d'impôts des autonomies communales et puis dans l'île de France ainsi que dans d'autres régions d'Europe vont obtenir des seigneurs des châtres leur accordant une autonomie certaine certaines villes vont pouvoir disposer de leur propre administration de leur propre justice par exemple Montpellier Toulouse Besançon alors certes cette nouvelle administration est souvent issue de la noblesse donc de cet ordre de l'ordre dominant mais on peut voir également la bourgeoisie obtenir une place importante dans la nouvelle administration de ces villes et donc entrer en concurrence avec la noblesse il y a également parfois des seigneurs qui refusent d'accorder cette autonomie aux villes et ses sources de conflits on a aussi parfois des villes qui vont acheter l'autonomie auprès de seigneurs qui sont en manque de ressources donc on dit on te donne de l'argent et on échange en autonome et au final l'opposition parfois la plus farouche à l'autonomie des villes vient parfois du clergé qui vont parfois critiquer avec violence l'autonomie de certaines villes donc c'était parfois plus la noblesse enfin le clergé qui était en conflit sur ces questions là ensuite les conflits entre le Béatores et le roi le roi bon techniquement le roi est aussi un Béatores puisque c'est le premier des nobles mais il a un peu un statut impart étant censé quand même être au dessus de tous les autres il a également un statut sacré du fait du sacre donc il peut être vu aussi comme appartenant au clergé il est donc lié aux deux ordres privilégiés et ce qui se voit dans la composition de son administration comme on l'a vu il s'amène noblesse et clergé donc le roi peut être en conflit avec les autres Béatores comme les Béatores peuvent être en conflit entre eux notamment parce que la période du 10ème 13ème siècle voit les Capétiens tenter de renforcer leur pouvoir qui était assez fair au final en dehors de leur domaine il faut voir que les Capétiens en 987 ils sont élus au pouvoir et les seigneurs en profitent d'être ceux qui élisent le roi pour prendre de l'autonomie tout de suite on est dans une période où le pouvoir royal était assez fragilisé par l'instabilité donc ils en profitent pour renforcer leur autonomie et par exemple les premiers Capétiens continuent de se faire élire et du coup ils ne peuvent pas faire grand chose contre cet état de fait c'est qu'à partir de Philippe II ça commence à changer un peu Philippe II Auguste roi de 1180 à 1223 qui va beaucoup œuvrer dans le renforcement du pouvoir royal étendre le domaine royal il va ainsi intégrer la Normandie entre 1202 et 1206 ou encore le Poitou il va également lutter contre les seigneurs qui ont prêté sa mort aux Plantagenets qui régnent alors sur l'Angleterre donc là aussi c'est une source de tension et donc les Plantagenets qui ont le soutien de la Nouvelle Est française il va ainsi se battre contre le comte d'Auvergne qui va venir par vaincre et il va donc ainsi renforcer son pouvoir il va également rétablir les sermons de fidélité directement au roi donc là aussi ça permet de avoir un lien direct avec les nobles on a également du coup on a vu aussi le renforcement de l'administration royale qui va rentrer en conflit parfois avec l'administration des seigneurs les seigneurs vont dire non ça c'est moi qui m'en occupe l'administration royale va dire non c'est nous c'est une politique qui va se poursuivre après Philippe II le domaine royal va continuer de s'agrandir avec le Landoc ou l'Anjou l'administration royale continue de s'étoffer et la plupart des seigneurs vont finir par prêter le serment au roi il y a également le principe du serment préférentiel qui est prêté du coup au roi lorsqu'un vassal qui est aussi un seigneur de son côté un noble a prêté le serment à son suzerain il doit prêter le serment au roi également donc il a deux serments deux serments la caméra est là voilà deux serments la question est si ces deux serments rentrent en contradiction si son seigneur et le roi sont en conflit il sait qu'il doit suivre en théorie du coup soit aucun des deux soit il doit choisir entre les deux avec le serment préférentiel le roi s'assure que c'est lui qui est préféré c'est lui qui passe avant donc ça c'est utile quand même d'imposer ça mais de leur côté les seigneurs sont quand même attachés à plus d'autonomie ils veulent garder un certain pouvoir et donc il y a un conflit sur cette question là durant cette période entre les bellatores et le pouvoir monarchique donc voilà c'est un peu j'ai fait le tour du sujet de ce que j'avais parlé en examen on voit donc que la noblesse a des interactions enfin un rôle dans la société qui est importante par le combat et par l'administration c'est une des pièces centrales du fonctionnement du royaume mais que cette place centrale en fait la lie aux autres ordres parce que les autres ordres ont besoin d'elle mais les autres ordres peuvent être un conflit avec elle donc c'est une interaction qui peut être complexe faite à la fois d'interdépendance et de conflit donc voilà je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet je vous laisse un petit temps pour répondre et puis sinon je couperai le live pour ce soir et on se retrouve sûrement samedi samedi en fait alors je ne vais pas encore vous dire le sujet parce qu'en fait le sujet de samedi va être en lien avec la vidéo que je sors demain donc de nouvelles vidéos demain sur ma chaîne youtube histoire d'apprendre le sujet sera en lien dans l'analyse avec la date qu'on sera demain donc le 21 mai 2021 il y a un lien avec et le live du coup de samedi 22 mai le soir sera en lien avec ce sujet donc je vous laisse essayer de deviner ce sujet et sinon vous le verrez demain je ne sais pas exactement à quelle heure je la sortirai ça dépend à quel moment je serai disponible pour la partager parce que je peux juste la publier en automatique sur la chaîne youtube mais il faudrait que je sois là aussi pour la mettre sur la page facebook parce que c'est quand même là qu'il y a plus de monde qui suive histoire d'apprendre voilà voilà donc je n'ai pas l'impression que vous ayez des questions merci à ceux qui sont passés à ceux qui ont participé dans le chat ça fait toujours plaisir donc merci à Laura et à Koubi alors je ne sais pas si des gens ont suivi histoire de la chaîne twitch ou si des gens se sont même abonnés parce qu'en fait j'ai mon stream live qui bug et du coup je n'ai plus les abonnements et les follows qui s'affichent et d'ailleurs même les abonnements je crois qu'ils ne s'affichent même plus dans mon gestionnaire de stream directement sur twitch parce que dans mes statistiques j'en ai eu un j'ai vu le fait que quelqu'un s'était abonné et du coup j'avais reçu l'argent mais je n'avais plus aucune notification voilà donc je ne sais pas à quoi c'est dû mais je vais quand même jeter un coup d'oeil pour voir donc j'ai deux personnes donc Koubi tu suis la chaîne merci beaucoup et si une autre personne qui a suivi la chaîne vous êtes deux de plus à follow la chaîne désormais merci beaucoup et n'hésitez pas si vous pouvez à également vous abonner alors c'est là c'est pas gratuit c'est payant vous payez 3,99$ mais du coup nous on reçoit un petit truc qui nous aide à pouvoir investir pour améliorer la qualité de la chaîne pour l'instant par exemple vous voyez qu'on a une caméra de qualité moyenne mais l'objectif cet été c'est d'investir dans une vraie caméra et qui sera ainsi vous serez beaucoup moins flou et moins saccadé même si le saccade vient aussi un peu de la connexion internet mais ça par contre je ne pourrais pas y faire grand chose dans les médias mais déjà avoir une meilleure qualité d'image ça sera sûrement cool ils auront une caméra qui serait adaptée à ça donc je vous souhaite une bonne soirée donc on se retrouve demain déjà on se retrouve sur Youtube la chaîne Youtube Histoire d'apprendre avec donc une nouvelle vidéo et on se retrouve samedi soir en live à peu près le même horaire voilà voilà donc bonne soirée à tous j'espère que vous allez passer du coup un bon vendredi et un bon week-end également par la suite et juste regardez s'il y a des gens en live pour vous envoyer en red il y a histoire appliquée discussion donc je ne sais pas de quoi il parle ce soir mais peut-être d'histoire donc je vais voilà si vous êtes intéressé on va aller voir ce qu'il fait et bonne soirée à tous